Face au scandale de la pilule, on nous explique souvent qu'il n'y a aucune alternative. Mais loin des lobbies, existe une méthode de contraception naturelle qui a fait ses preuves, la symptothermie, une méthode d'observation précise du cycle féminin qui permet de se protéger 8 jours seulement dans le mois. Et qui a l'autre avantage de mieux impliquer la jante masculine sur cette question. Des pilules contraceptives, en veux-tu, en voilà. Depuis les années 70, la pilule est devenue l'un des moyens de contraception les plus développés, notamment en France. Pourtant, en 1975, on découvrait 7000 cas de nouveaux cancers du sein par an dans l'Hexagone. En 2013, on approchait des 60 000 cas chez des femmes de plus en plus jeunes. Cancer, AVC, thromboembolie, dépression, perte de libido, autisme chez les enfants, il y a de quoi avoir peur. Nombreuses sont les femmes qui veulent changer, mais les labos et les médecins résistent. Le marché colossal de la pilule ne disparaîtra pas pour quelques morts, pour quelques handicaps. Heureusement, quelques gynécologues résistent encore et toujours au lobbying effréné. A l'image de Michel Allègre, gynécologue obstétricien qui développe avec ses patientes la contraception naturelle, aussi appelée symptothermie. Cette méthode, aussi vieille que la pilule, a été étudiée sur 20 ans. Les tests ont prouvé une efficacité comparable aux contraceptifs hormonaux. Mais complètement gratuite et écologique, elle n'a bien sûr pas été développée par les laboratoires. Les méthodes de contraception naturelle sont basées sur une observation clinique du cycle. Il y a trois signes. La glaire, le décalage de température et la palpation du col. Après les règles, il n'y a pas de sécrétion de glaire. Le vagin est sec. Les femmes le sentent. Vers le 8, 9e jour, il commence à y avoir une sensation de mouillé à l'intérieur du vagin. Ensuite, la glaire devient épaisse. Ensuite, elle devient transparente, translucide. Elle est filante, c'est-à-dire quand on la met dans ses doigts, jusqu'à là, elle ne casse pas. Et là, on est en période de fertilité importante. Et après, la glaire redevient en Pâques. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus de possibilité d'être enceinte, en sachant qu'il faut aussi se mettre avec le décalage de température. Quand la glaire est finie, on voit le décalage de température. Et à ce moment-là, au bout de 3-4 jours de température haute, on peut dire qu'on passe dans la période d'infertilité absolue jusqu'aux prochaines règles. L'homme participe beaucoup dans cette méthode-là. Par exemple, à la période ovulatoire, il y a une augmentation de libido. Il y a des hommes qui remarquent leur fameux température ovulatoire. Et il y a un goût salé dans la bouche. Donc ça, ça renforce encore la complicité du couple. Alors les outils, c'est la courbe de température qu'on peut faire pendant 6 mois. Il y a un site internet qui s'appelle Samto. Il y en a d'autres, mais celui-là, Samto, est quand même un site qui est assez au point. Et ça permet alors de tout noter, de tout envoyer au conseiller, qui vous aide à vérifier si la glaire est bien fiable par votre observation. Quand on a des soucis, qu'on est fatigué, qu'on a d'autres préoccupations, là, il faut être très vigilant tout le temps parce qu'on ne peut pas être en train d'observer son cycle avec des émotions, avec une fatigue, trop de travail. Et le deuxième écoil, c'est d'être au clair par rapport à son désir d'enfant. La méthode nécessite donc de bien s'observer. Mais avec une étude attentive, surtout au début, de nombreux couples ne reviendraient pour rien au monde à la contraception hormonale, à l'image de Céline et Emmanuel. Ce n'est pas qu'une simple façon de réguler les naissances, c'est aussi une façon, on a découvert au fur et à mesure, que c'était une façon de vivre son histoire de couple, sa sexualité, d'une façon un peu nouvelle et naturelle. En tout cas, ça nous a permis, pour moi, de comprendre bien comment fonctionnent mes cycles, ce qui se passe dans mon corps, alors que la pilule, quand j'avais la pilule avant, il n'y avait pas certains symptômes. Sans pilule, il y a des symptômes naturels qui réapparaissent. Ah tiens, ça marche comme ça. Ça veut dire que si on avait envie d'engager une grossesse, ça serait à ce moment-là. C'est une contraception assez joyeuse quand même, je trouve. Non, mais c'est vrai, parce que des fois, on se donnait presque rendez-vous, parce qu'on savait que ça y est, là. Toutes les infos sur la contraception naturelle,